Musique de générique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Paris pour un événement très spécial que tout le monde attend, que tous les gamers attendent. Je veux bien sûr parler de la Paris Games Week. Nous sommes ici à l'entrée de la convention, devant la clique d'attente. Regardez un petit peu tout le monde qu'il y a. Et encore, c'est que début, il est 9h. Et nous, on n'a pas besoin de se faire tout ça pour vous dire qu'on arrive à de presse. On va avoir la chance de rencontrer, notamment lors de la soirée presse de la Paris Games Week, comme Domingo ou encore LRB du stand Eclipse App pour avoir son ressenti sur l'événement. On va aussi pouvoir tester pas mal de nouveautés de 2016 et évidemment, j'ai récolté quelques interviews du staff des divers stands, notamment chez Ubisoft, pour avoir un petit peu quelques explications sur les nouvelles licences. On va également avoir l'occasion de passer à la Game Connection, notamment pour rencontrer les représentants du stand Nvidia, ainsi que le représentant de la société Ubisoft à Montpellier, afin de leur poser quelques questions sur leur job et sur les futurs projets de ces deux sociétés. On y va tout de suite, c'est maintenant, c'est à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, tout le monde, on se trouve maintenant dans l'espace Ubisoft, plus précisément devant le stand The Division. On va essayer d'aller tester ce jeu qui va sortir en mars ou avril 2016. On va également essayer d'interviewer un des membres du staff afin d'en connaître un petit peu plus sur le jeu et avoir les premiers retours des personnes qui l'ont déjà testé. OK, tout le monde, on est toujours à la Paris Game Connection 2015 et nous sommes maintenant sur le stand à Ubisoft, en compagnie de Damien Jamais. Bonjour. Bonjour. Vous t'allez bien ? Super. Moi, je suis aux anges. Tout le monde joue à Jodivision, je suis content. Vous êtes ici avec nous pour nous parler un petit peu de Jodivision, justement, de nouveaux jeux d'Ubisoft. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu déjà ? Quel type de jeu c'est ? Alors, ce n'est pas facile à résumer en un mot parce que c'est un shooter en monde ouvert, mais c'est aussi un RPG et c'est un jeu qui est complètement connecté. Donc, ça fait pas mal de choses à savoir. Il faut comprendre qu'on est dans New York, Manhattan, qui a été plongé dans le chaos, la ville a été abandonnée parce qu'il y a un virus qui s'est propagé. Nous, on est un agent et on doit relever la société. Donc, en gros, on peut jouer en solo ou en coop, comme on veut, tout ce qu'on veut. En plus de ça, il y a une zone multijoueur, c'est celle qu'on peut jouer justement sur le salon. Voilà, il y a de la progression RPG, c'est de la course au loot, il faut trouver les meilleurs équipements, il faut monter en level, en XP et c'est comme ça qu'on va arriver à réussir ces missions. Au niveau du gameplay, comment est-ce que c'est calme ? Est-ce que c'est nerveux ? Est-ce qu'il y a des missions, beaucoup de missions ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'exploration parce que la carte est super grande, c'est Manhattan, donc grosse partie de Manhattan. Quand il y a des combats, évidemment, c'est super nerveux, mais c'est tactique. C'est-à-dire que ce n'est pas bourrin, il ne faut pas rester dans la rue à découvert, il faut toujours se mettre à couvert, c'est un vrai shooter, un cover shooter, comme on dit. Donc, il faut y aller vraiment progressivement. Mais quand il y a des combats, c'est vraiment super nerveux. Il y a plein d'armes différentes, il y a un bon feeling des armes. Est-ce qu'il y a une histoire principale ? L'histoire, c'est justement ça. C'est que le jour du Black Friday, quand tous les Américains, pendant une journée, vont tout acheter avant Noël, il y a une organisation qui allait poser un virus sur un billet de banque. Ce billet, il est passé dans des millions de mains. Et en fait, la ville, en l'espace de quelques jours, il y a un énorme virus qui s'est propagé. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de police, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de militaires. Et donc au bout de quelques semaines, c'est complètement plongé dans le chaos. On a des factions, genre des prisonniers qui prennent le contrôle de certains quartiers, et d'autres factions qu'on va devoir affronter. Et nous, on est là pour essayer de relever tout ça. Le but, en gros, c'est de soigner la population, de remettre la ville à niveau. Le but, ça va être à travers nos missions de remettre la ville sur pied, de dégager les factions ennemies de New York pour que la ville puisse reprendre son cours. Vous n'avez pas travaillé par Sadaq, ça aurait joué contre aussi ? Moi, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le jeu. Là, j'aime beaucoup le multi, il est super gros. C'est une petite zone de Manhattan, quand on rentre dedans, ça devient un multijoueur. Donc là, on voit les autres joueurs, ce qui n'est pas le cas dans le reste du jeu. Je trouve ça génial, parce qu'en fait, quand on voit les autres joueurs, il y a un côté survival. Est-ce qu'on va devenir potes avec eux ? Est-ce qu'on va les affronter directement ? On peut aussi s'allier pour affronter des factions ennemies. Mais on finit toujours par se trahir. Moi, j'adore, sinon, voilà, l'univers, il est super réaliste. On a fait un New York qui ressemble vraiment à New York. On a une grosse météo dynamique. Plein de gens, ça vit tout seul. C'est vraiment un vrai univers qui vit. Il y a des animaux, des civils. C'est super impressionnant. Il sort quand ? Il sort le 8 mars de l'année prochaine, donc 2016. Cette fois, il sort vraiment le 8 mars. On sait qu'on l'a un petit peu repoussé, mais on voulait qu'il soit... On a mis la barre assez haute avec The Division, donc on a voulu le peaufiner jusqu'au bout. À votre avis, les gens sont contents. Je ne sais pas si vous avez recueilli des avis. Oui, on a des super échos pour l'instant. Les mecs s'éclatent. En plus, on propose une démo qui est assez longue. Ils jouent 15-17 minutes. En plus, il y a une petite présentation avant. Enfin, voilà, ils font la queue, mais ils en sortent super contents parce que c'est une avant-première. C'est la première fois qu'on peut y jouer en France. Donc, oui, on a des super échos. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, au plaisir. Merci beaucoup. On a trois équipes de Troyes, donc trois V3, V3. Des équipes qui sont dommages, qui sont ennemies entre elles. Mais justement, si elle a fait partie de l'originalité de ce jeu, c'est qu'on peut travailler entre équipes adverses pour réussir le but du jeu. Au début du jeu, c'est de récupérer des charges dans des endroits glamables, des charges contaminées, en cas de sorte, de les décontaminées et de les amener jusqu'à un hélicoptère pour qu'elles décollent. Et dans ce cas-là, la mission est réussie. C'était la mission qu'on avait à faire ici pour la démonstration. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à travailler avec une équipe ennemie, donc on a travaillé en coopération pour éliminer la troisième équipe adverse qui, par contre, ne jouait que pleureux et qui ne créait pas de collaboration. On a donc réussi, on a pris les charges, on a organisé sur l'hélicoptère et pour vous dire, on a réussi la mission parce qu'on a eu le petit goodies qui va bien. Donc franchement, le jeu est génial, graphiquement, évidemment, illégaux et alors ça ne sort pas avant tout à l'heure, comme vous l'avez dit le staff tout à l'heure, ça sort en mars ou avril 2016, donc on a encore un petit peu de temps et malheureusement, on n'a pas vu filmer le gameplay étant donné que c'est du behind-closed-downs et que comme vous l'avez dit, il y a un instant, ça ne sort pas avant dix moments. Bref, le jeu est génial. Alors évidemment, ça c'était la partie du clic joueur mais il y a évidemment une partie solo, une énorme partie solo avec une histoire et une gigantesque map mais ça, ce sera à découvrir dans la version définitive du jeu. Ok à tout le monde, on est toujours à Paris Games Week et on se retrouve maintenant devant le stand à l'O5, on va aller tester le jeu et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus à un interviewant, un des membres du staff. On y va tout de suite, c'est l'artout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok à tout le monde, on est toujours à Paris Games Week 2015, on se retrouve sur le stand Xbox One, en compagnie de Clément, un des membres du staff. Bonjour à toi, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve sur le stand Halo 5. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ? D'accord. Alors en fait, Halo 5, c'est un FPS qui se passe dans un univers futuriste où vous incarnez des supers soldats qui ont été créés par l'humanité pour la protéger. Et donc, l'humanité est en guerre contre différentes espèces. Et elle se retrouve aussi confrontée à des artefacts très anciens, d'une civilisation disparue. Donc, il y a tout un mystère qui se clôture de ça. Et donc, ce nouveau volet de la saga Halo, c'est le cinquième jeu, donc Halo 5 Variants. Quelles seraient les principales nouveautés à votre avis par rapport au précédent ? Alors, les nouveautés, c'est que principalement, par exemple, la campagne, avant la campagne, se jouait uniquement en solo. C'est-à-dire que vous n'aviez qu'un seul personnage, maintenant, vous incarnez toute une équipe. Donc, en fait, vous incarnez 4 Spartans. Donc, vous pouvez choisir leurs équipements, leurs armes. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés. Une autre grosse nouveauté, c'est que vos Spartans ont des habilités, maintenant. Donc, vous pouvez courir très vite. Vous avez une sorte de dash aussi, qui permet d'esquiver les tirs. Vous pouvez faire une glissade. Donc, il y a de nouvelles compétences que vos Spartans ont acquis par rapport aux anciens jeux, en fait. Ce qui rend le jeu beaucoup plus dynamique. Est-ce qu'il y a certains éléments qui sont de retour par rapport aux anciens, genre des anciennes maps, etc. Des anciennes armes ? Alors, vous prenez tout ce que vous avez aimé dans les anciens jeux, et vous le mettez dans Halo 5. Tout est présent. Tout ce que vous avez aimé. Les véhicules, les maps symétriques, le mode Slayer. Tout ce qui est appelé, tout ce qui est la marque de Halo, vous le retrouvez dans ce jeu. Votre avis personnel sur le jeu alors, ça compte aussi ? Alors, mon avis personnel, j'ai eu la chance de tester le jeu. Donc, de le finir, de finir la campagne, jouer aux petits joueurs. J'ai vraiment adoré ce jeu. J'avais été un peu déçu par Halo 4. Et clairement, c'est presque mon Halo favori maintenant en fait. Je mettrai Halo 2 pour moi, ça reste dans mon cœur. Mais Halo 5, j'ai vraiment adoré. Pour tous les fans de la saga, c'est un jeu exceptionnel. Vous finirez sur quoi ce jeu alors ? Alors, le jeu est sorti mardi en fait. Le jeu est sorti mardi. Donc, disponible en version téléchargement sur l'XBOX Store, ou en version normale et édition limitée en magasin. Vous avez aimé plusieurs éditions, donc... Ecoutez, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, c'était déjà la fin de cette première vidéo sur la Paris Games Week 2015. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez évidemment à cliquer sur la vidéo maintenant ou dans les liens dans la description pour voir les prochaines vidéos sur la Paris Games Week 2015, les interviews, les tests de jeux. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada